A Masakuri, chef lieu de la province de Haderlamis, deux chantiers ont effectivement repris les travaux. Il s'agit du chantier de construction de la résidence et du bureau du gouverneur. Accompagné par Madame le gouverneur de la province de Haderlamis, Amina Koudiana, le chef de mission du comité de suivi et d'évaluation de la reprise des projets, le conseiller technique en charge des projets et programmes de développement Ousmane Abdurrahman Dougrou et le conseiller en charge de l'agriculture et de l'élevage, Mahamad Geylé, ont fait une descente sur les sites de ces deux chantiers. Une descente qui leur a permis d'apprécier l'évolution de ces deux chantiers. Au chantier de la résidence du gouverneur, les travaux ont atteint un bon niveau. Les ouvriers s'activent également. Après une série de visites guidées, le chef de mission du comité de suivi et d'évaluation de la reprise des projets, Ousmane Abdurrahman Dougrou, a aussi fait des remarques pertinentes à l'endroit des responsables de l'entreprise qui s'occupe de ces deux chantiers. Il les a instruits de prendre en compte ces remarques. À Bilbarca, toujours dans la province de Haderlamis, la reprise des travaux pour la construction de l'école n'a pas commencé. Il s'agit de deux bâtiments dont les travaux ont été interrompus il y a cinq ans. Après onze mois à la tête de la province de l'Enedi Est, le gouverneur Ngarboudjou Médère Jacob passe le bâton de commandement à son successeur, Bayoum Dénande Djaounadji Alain, nommé par décret numéro 491 du 13 mars 2021. Ce général de l'armée de l'air a occupé plusieurs postes militaires et politiques avant d'être nommé gouverneur de l'Enedi Est. Le secrétaire général provincial de l'Enedi Est, Mohamed Abdelkérim Ali, représentant le gouverneur sortant, a vivement félicité le général Bayoum Dénande Djaounadji Alain pour la confiance placée en lui. Il s'agit pour lui de la destinée de l'Enedi Est. Il a par ailleurs demandé à tous les chefs de service de l'Enedi Est de se mettre au service du gouverneur entrant et de lui apporter les concours nécessaires pour l'accomplissement de sa lourde mission. Le directeur général du ministère de l'administration du territoire et des collectivités autonomes, Gondoul Vicama, a invité le représentant du président de la République à maintenir l'ordre public, la sécurité des personnes, de leur bien. Vous devez également, monsieur le gouverneur, assurer les missions régaliennes de l'Etat tout en coordonnant l'ensemble des actions de développement économique, social et culturel engagées dans la province et ainsi que le suivi de l'exécution des programmes sur ces projets. Pour sa part, le gouverneur entrant, le général Bayoum de Nantes, Djaouna Di Alain, a remercié le maréchal du Tchad, Idriss Déby Idno, pour la confiance placée en lui. Il a par la suite rassuré les plus hautes autorités du pays, qu'il est conscient de la délicantesse mission qui lui attendent, avant de s'engager à tout mettre en œuvre pour relever ce défi. C'est-à-dire qu'un défilé militaire a mis fin à cette cérémonie de passation de services entre les deux généraux. Ces jeunes venus de différentes localités de la province ont été embarqués sur un véhicule pour le départ vers le Sahara. Ils ont été interceptés dans la ville par les éléments des Lainez. Le gouverneur de la province d'Iwadaï, le général Abadissa Erpadoul, s'est dit très inquiet de voir ces jeunes quitter leur village pour aller risquer leur vie dans la soif et la faim. Je demanderais au cadre de la province de sensibiliser leurs parents. Si aujourd'hui, moi, je me mets à leur part pour sensibiliser, peut-être qu'ils ne vont pas me comprendre. Mais quand c'est leurs propres enfants, ils viennent vers eux, ils les sensibilisent, peut-être que le message passera plus que mon message. La balle est dans le camp de tous les cadres de la province d'Iwadaï de prendre leurs responsabilités pour ne pas laisser leurs enfants aller dans la nature. Nous, notre devoir, c'est de surveiller. Si on le trouve, on le prend. Le procureur de la République, après le tribunal de grande instance d'Abeche, Hassan Djamou Sachin, a précisé que le gouvernement tchadien a pris toutes les dispositions pour barrer la route à ces derniers et la loi sera appliquée dans toute sa rigueur. Cette session consiste à examiner et à voter le projet du budget primitif de l'exercice 2021. Je vous exhorte alors à aborder ce budget avec beaucoup de sénérité et dans un climat d'unité, de fraternité, pour assurer le bien-être de la population. Le maire de la commune du premier arrondissement de la ville de N'Djaména, Dibrin Mahamad Abdelkérim, invite les acteurs à une analyse par rubrique de ses projets. Le projet du budget soumis à votre adoption se présente en recettes et en dépenses à 1,793,175,000 francs. Dibrin Mahamad Abdelkérim rappelle que les faits majeurs ayant fondé le projet sont entre autres la mise en œuvre du plan de développement communal, la création de nouveaux marchés vu l'augmentation du nombre des quartiers, la lutte contre les inondations, l'application effective de la convention collective ainsi que la rédynamisation du système de collecte des recettes. Au cours de leurs travaux, les conseillers municipaux et les responsables de la commune auront dans un premier temps à faire l'état délié du budget de l'année écoulée, ensuite à examiner celui de la nouvelle année entamée avec un retard de quelques mois. Cette demande a conduit le comité de cadrage du budget 2021, qui félicite au passage, a proposé un budget primitif 2021 en recettes et en dépenses d'une somme de 1,285,656,568. L'administrateur délégué auprès de la commune du deuxième arrondissement souhaite que le budget de l'année 2021 soit un budget du développement pour leur commune. Durant ces assises, il faudra bien réfléchir pendant ce temps nécessaire afin de faire un budget, un bon budget, applicable, qui prendra en compte vos recommandations. Et madame Grasse exhorte les conseillers municipaux et les différents responsables à l'esprit de solidarité dans l'intérêt de la commune. Sous-titrage ST' 501